Donc, on est avec Alexandre, tu peux me parler un peu du domaine maudit, qu'est-ce que c'est? Bien, on pourrait dire simplement que c'est une maison hantée, mais j'aime dire que c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est un parcours, un parcours qui s'étend cette année jusqu'à 500 mètres. Donc, c'est une section de divers tableaux que les gens, les visiteurs passent à travers. Donc, c'est un sentier, ce n'est pas un labyrinthe, c'est un sentier continu. Les gens suivent le sentier, puis il y a des tableaux qui se succèdent, allant d'un hôpital à un champ de maïs, à une cour à scrappe, un bateau de pirates. Donc, les gens marchent là-dedans. Puis, il y a de l'animation, environ 25 à 30 personnes qui font de l'animation chaque soir. Donc, c'est une maison hantée que j'ai parti de rien. J'avais quasiment rien au début, puis j'en ai rajouté année après année. Puis, il est venu un moment où je n'étais plus capable de la monter tout seul. Donc, je suis allé me chercher de l'aide avec des organismes, disons communautaires ou abinons lucratifs de la région pour m'aider à la monter et l'animer. Et là, c'est ça, ça fait huit ans que je m'associe avec des organismes de la région. Cette année, c'est le Festival Artefacts et la Troupe de théâtre du cégep de Valleyfield qui viennent m'aider à monter, animer et démonter. Cool! Puis là, je comprends bien aussi, tu ramasses des fonds durant l'événement? Oui, on charge un coût d'entrée qui est cette année 5 $. Je m'attends indépendamment de l'aide apportée par les organismes, donner la plus grande partie des fonds aux organismes qui viennent m'aider. Comme l'an passé, j'avais donné 85 % des fonds que j'avais ramassés aux organismes. Puis j'en ai gardé une partie pour rembourser mes propres frais. Puis c'est quand même assez populaire. L'année passée, il y avait plusieurs centaines de personnes. On s'attend à combien de personnes encore cette année? L'an passé, on avait environ 1 700. On aimerait atteindre le 2 000 cette année. Donc, c'est ça l'objectif. Puis il y en a pour tous les membres de la famille? Je dirais que oui. Je dirais surtout que ça dépend de la tolérance de l'enfant à la peur. Parce que j'en ai qui ont le même âge, qui autant vont sortir après 10 pas dans le sentier. Ils n'auront pas l'ambiance. Ils vont pleurer. Ils vont vouloir sortir. Ils ne vont plus avancer. Il y a d'autres qui viennent, ils ressortent. Puis ils me disent « On peut-tu y retourner? C'est un malade. » Ça dépend de chaque enfant. Puis j'aimerais aussi dire que je n'ai rien de gore, ou que ce soit vraiment 16 ou 18 ans et plus. et que les animateurs aussi sont avertis de ne pas faire peur à outrance aux enfants qui ont peur. Ils peuvent se démasquer quand les enfants ne veulent pas avancer à être gentils. Donc, je dirais que oui, c'est relativement pour tout le public. Est-ce que tu peux me dire, Alexandre, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de partir à ce projet-là à la base? Je dirais que c'est un goût pour la mise en scène que j'ai depuis que je suis tout jeune. Puis aussi un goût pour le fantastique. J'ai aussi beaucoup d'imagination. Puis l'Halloween, c'est une fête qui est tout le temps venu me chercher. Du moment où j'ai arrêté de courir l'Halloween, j'ai commencé à faire des petites décorations devant la maison. Puis ça a pris de l'ampleur. Puis aujourd'hui, je crois que j'ai un peu perdu le contrôle. Mais c'est quand même, c'est ça, c'est mon gros trip. Puis c'est ça, je pourrais dire, c'est juste un goût naturel pour créer des ambiances et des scènes. Donc, dis-moi, là, on est sur une ferme ici. Donc, j'imagine qu'il y a des éléments que tu vas reprendre qui sont déjà ici en place? Oui, on est sur une ferme laitière. Et j'ai eu la chance d'avoir eu un grand-père qui accumulait beaucoup de stock. Tu sais, dans la fameuse pensée que ça va servir plus tard, on va le garder. Bien, ça m'a beaucoup servi depuis quelques années puisque ça, il y a beaucoup, je dirais, des antiquités ou des matériaux à la ferme, du vieux bois, de la vieille tôle qui ont été gardés et que je peux réutiliser pour faire mes structures parce que j'aime beaucoup faire les nouveaux éléments que j'ajoute à chaque année. Cette année, j'ai fait une diligence. La chapelle, je l'ai faite avec de l'aide de mes parents, mais on l'a tout de suite nous-mêmes. Donc, j'aime pas acheter le « made in China ». Donc, je trouve que c'est plus authentique aussi d'utiliser du vrai matériau. Puis j'ai la chance d'en avoir beaucoup à la ferme. Donc, des palettes, on en a utilisé. C'est plus qu'une centaine pour faire ce décor-là, mais on en a un stock infini à la ferme. Fait que, c'est ça, c'est... Ça a ajouté aussi mon souci environnemental, donc de réutiliser le matériel qu'on a déjà pour... Donc, on recycle et à la fois, ça donne une touche de réalisme? Oui, tout à fait. Quand on côtoie des barils de métal rouillés, qui sont des vrais barils, je trouve qu'on peut cogner dessus et ça fait un vrai son de métal, mais ça ajoute beaucoup au réalisme de toutes les scènes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des structures qu'on va retrouver ici sur le parcours? Bien, je peux vous dire que les grands classiques vont revenir. Donc, les habitus vont retrouver la chapelle, la chambre de la petite fille, l'hôpital, le bar, mais dans une version nouvelle. Puis, évidemment, il y a des surprises. Donc, je ne vous dévoile pas tout, mais il y a deux nouveaux tableaux qui restent d'en mettre plein la vue qui vont attendre les visiteurs.